Bienvenue à toi. Tu aimes des histoires flippantes, des creepypastas, un petit peu l'horreur ? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Bah par contre prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. J'ai toujours été une mauvaise élève. D'aussi loin que je me rappelle, j'avais du mal à l'école. Je n'aimais pas étudier, j'étais le clown de la classe. La fille cool qui ne se prenait pas la tête, mais qui passait souvent par la case bureau de la direction. La plupart du temps, mes profs m'engueulaient. Clotilde, tu es intelligente, mais fainéante. Tu ne feras jamais un bon boulot avec cette attitude. Les années ont passé et effectivement, mon boulot n'est pas des plus prestigieux. Il en rebuterait plus d'un. Je suis devenue femme de ménage. Femme de ménage, mais d'un style un peu particulier. Ce que beaucoup ignorent, c'est que lors d'accidents graves, de meurtres ou d'actes malveillants, il n'existe pas de service de nettoyage au sein de la police. Un jour, j'ai répondu un peu par hasard à une annonce d'emploi. Cherche collaborateur au cœur bien accroché. Si la vue du son ou d'autres fluides humains ne vous donnent pas la nausée, si vous êtes capable de rester à genoux durant de longues heures, si vous êtes minutieux et aimez la propreté, ce job est fait pour vous. J'ai souri à la vue de l'annonce. Elle me paraissait un peu limite. J'ai envoyé mon CV à l'adresse mail et j'ai attendu. Je n'ai pas attendu très longtemps. En quelques heures, j'avais passé un entretien, j'avais décroché une réponse favorable et un contrat en CDI dans la foulée. C'est ainsi que je suis devenue une femme de ménage au doux nom de nettoyeuse de l'extrême. J'ai commencé dès le lendemain avec ma collègue dans la cour d'un collège. Un père de famille s'était fait sauter la tronche au calibre 9 au milieu des bâtiments. Sang et cervelle s'étaient incrustés dans les murs de l'entrée. Cela nous a pris près de 4 heures pour tout enlever. C'est ce jour-là que j'ai eu ma première expérience avec le morbide. Et c'est également là que j'ai appris l'importance de la pince à épiler dans la trousse de nettoyage. La matière grise est spongieuse et elle reste bien accrochée dans le crépit défraîchi par les années. Avant d'utiliser le karcher, il est indispensable de désincruster la moindre parcelle de chair et de touffe de cheveux à la main. Mes missions se sont enchaînées et j'ai été très bien payée pour le travail abattu. Il y a des interventions plus délicates que d'autres. Mais dans l'ensemble, j'aime bien ce que je fais. Je me vois un peu comme la fée du ménage qui rend sa splendeur à ce qui a été gâché par la folie des hommes. Un salon repeint du sang du propriétaire, les rails d'un train où un malheureux a décidé d'écourter sa vie, un infanticide dans une maison cossue ou bien une salle de bain dans laquelle se sont rencontrés une lame de rasoir et des veines suicidaires. Je nettoie, je range, je répare. J'ai l'impression que chaque coup de serpillère est comme un pansement que je poserai sur les plaies béantes de la vie. Et puis, je ne vais pas vous mentir, ça m'excite aussi. Je ne suis pas perverse, loin de là. C'est juste que lorsque je nettoie les scènes de crime, je sais où en est l'enquête, si le tueur a été retrouvé ou s'il n'y a pas assez de traces pour mettre la main dessus. Depuis que je travaille dans cette branche, il m'est arrivé bien des fois de trouver des indices que les enquêteurs n'avaient pas vus. J'ai aidé à mettre sous les verrous les pires des ordures grâce à des éléments tellement peu probants à première vue. Un morceau papier coincé sous le pied d'un canapé, un chewing-gum collé sous une chaise, une trace de doigt sur le rebord de la poignée du lave-vaisselle. C'est ça, le plus gros souci des tueurs. Même les plus intelligents merdent à un moment ou à un autre. Même si vous faites le tour de tout ce qui a été touché, il restera à coup sûr une trace même partielle de votre passage. Un cheveu, une empreinte, une peau morte. Et nous sommes là pour traquer et aseptiser les lieux une fois que les experts sont passés. Personne n'est parfait. Personne n'est assez doué pour se volatiliser dans la nature si je passe par là. Ça fait trois semaines maintenant que je nettoie de véritables carnages. Maisons, appartements, chambres d'hôtels, des hommes hors de tout soupçon ont été retrouvés le bidou vert et le pénis coincé au fond de la gorge. Des hommes qui après enquête se sont révélés être des pervers qui payaient les services de très jeunes femmes, parfois encore filles, des tarés bedonnants et dégueulasses, qui pensaient qu'une pile de billets verts pouvait payer de la viande fraîche. C'est le seul lien qui a permis de déterminer qu'un tueur en série sévissait en ville. Mais aucun indice n'a jamais surgi pour arrêter l'assassin. Ce matin encore, j'entre dans une chambre de maison de campagne. La maison est bien tenue, mais le lit est plein de sang. Le tapis également. Des giclées séchées barrent le visage du vieil homme sur la photo exposée au mur. Ça pue le sexe, le sang et la mort. Ça pue la vengeance. Comme ce d'avant, il a été retrouvé des organes éparpillés autour de lui, sa verge coincée entre les dents. Le corps a été emmené à la morgue, les enquêteurs ont terminé tous les prélèvements, chou blanc, comme d'habitude. Nous sommes missionnés par la veuve qui veut vendre au plus vite la maison du crime, plus par appât du gain que par la douleur vue sa gueule. Ce n'est pas la tristesse qui l'étouffe. Je dépose mon seau et fais le tour de la pièce. Je détermine mon plan d'action et je bloque quelques secondes en regardant le bureau. Même si vous faites le tour de tout ce qui a été touché, il restera à coup sûr une trace même partielle de votre passage. Sur le rebord du cadre de la photo de mariage, une empreinte minuscule que personne avant moi n'a aperçue. Je me penche et passe mon chiffon. Personne n'est parfait. Personne n'est assez doué pour se volatiliser dans la nature. Sauf si le tueur, ou la tueuse, travaille au cœur d'une équipe de nettoyage de scènes de crime bien évidemment. Je vous ai déjà dit que j'adorais mon métier ? Sous-titrage Société Radio-Canada